L'extension de la PMA a eu un effet très concret, le boom sans précédent de la natalité des jumeaux dans le monde. Oui, c'est le résultat d'une étude publiée ce matin depuis les années 80. Le taux d'accouchement de jumeaux a augmenté d'un tiers, garance minose. 5 ans de tentatives ratées de fécondation in vitro, Élise était prête à tout abandonner qu'en miracle, deux embryons sont viables. Mais la grossesse est loin d'être simple et les jumeaux naissent prématurés. J'étais un peu à côté de ma grossesse, j'attendais confirmation que tout allait bien. Au septième mois, on m'a dit qu'il y en a un qui ne grandit pas comme il faudrait, donc on va envisager un déclenchement. J'ai accouché un mois après. L'accouchement se passe très bien, heureusement, pourtant le moment est dur. On n'a pas tout ce truc heureux autour de la naissance, où les gens vous rendent visite, où votre petit est à côté dans votre chambre, où on vous explique comment le nourrir, comment le laver. Comme Élise, beaucoup de femmes qui ont recours au FIV accouchent de jumeaux, une situation que les médecins veulent désormais éviter, comme l'explique le professeur Jean-Philippe Wolff. Pendant très longtemps, on a transféré plusieurs embryons de manière à augmenter les chances qu'il y en ait un qui s'implante, ce qui a beaucoup généré de grossesses multiples. Et maintenant, comme nous savons mieux les garder lors du développement embryonnaire, on les transfère plus tard, un à la fois. C'est donc ce qui diminue mathématiquement le nombre des grossesses gémellaires. Et cette technique fonctionne à l'hôpital Cochin, où il travaille entre 40 et 50% des embryons transférés des bouches sur des grossesses.